On continue notre matinée avec cette séquence adaptation au changement climatique, avec un premier exposé d'Aurélie Madrid et Jérémy Doué, Aurélie de l'Institut de l'élevage et Jérémy Doué de la ferme Ferminov de Jalony, qui vont nous présenter un exposé à deux voix, sur des aspects à la fois théoriques, mais aussi des mises en pratique à la ferme de Jalony, des leviers d'adaptation des systèmes bovins-viandes au changement climatique. Merci, bonjour à tous. Je vais me tenir droite. Même problème que Marie-Voie. Du coup, on va parler de levier d'adaptation au changement climatique. On se projette dans le cas d'une France à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, c'est ce vers où on va en fin de siècle dans l'état actuel des engagements des pays. Et ça, ça veut dire, au niveau des températures, une augmentation des moyennes, mais aussi des journées chaudes et des séquences caniculaires. Sur les précipitations, ça veut dire aussi pas beaucoup d'évolution sur le cumul annuel, mais une tendance à une répartition différente, avec plus de pluie en hiver et puis moins en été. Et aussi, et on l'a vu malheureusement ces derniers temps, des phénomènes extrêmes qui augmentent. Et puis, on a aussi une augmentation de l'évapotranspiration, donc à la fois l'évaporation de l'eau depuis le sol et la transpiration par les plantes, qui est directement liée à l'augmentation de la température et d'autres facteurs aussi, mais notamment celui-ci. Face à ça, la filière viande se mobilise avec le projet Climat Viande, dans lequel on avait déjà regardé dans les bassins de production quels étaient les impacts. Donc, sur la production d'herbes, sur le stress thermique, vous avez la production d'herbes à gauche, avec une courbe par paquet de 30 ans, depuis 1950 jusqu'à 2100, qu'on a pris les données des projections climatiques, on les a mis dans un modèle de plante qui nous permet de voir comment est-ce qu'une prairie se comporte dans ce nouveau climat. Et ce qu'on voit, c'est que plus on avance vers le futur, plus on a des prairies qui démarrent plus tôt et plus fort au printemps, un pic de production qui peut être plus marqué, en revanche un creux en été qui s'accentue, et peut-être un redémarrage sur la fin de saison plus important et puis qui se prolonge vers la fin de l'automne et l'hiver. De l'autre côté, on a regardé les nombres de jours de stress thermique, avec un indice qui prend en compte la température et l'humidité, pour estimer si c'est un chaud, une chaleur sèche ou une chaleur plus humide. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'à la fois, le nombre de jours de stress augmente, ça c'est la hauteur des bâtons, là ça démarre en 1986 et puis ça va jusqu'à 2100. Donc on a un nombre de jours de stress qui augmente et également l'intensité du stress, ça on le voit parce qu'on a de plus en plus, pour chaque année, de jours de stress marqués, donc qui sont les jours, la partie noire des bâtons, et de moins en moins de jours de stress léger en bleu. Donc dans ce projet Climalet, on était parti de ces résultats-là, et puis on est allé les discuter avec des groupes d'éleveurs pour réfléchir sur les leviers et mettre en face de ces impacts et aussi leur faisabilité concrète. C'est pour ça qu'on avait fait ça avec des collectifs de terrain. Et donc, on a identifié comme ça des leviers dans tous les domaines, en partant de la gestion de surface fourragère, de la conduite du troupeau, mais aussi tout ce qui est bâtiment, génétique, la gestion de l'eau également. Je vous ai mis quelques exemples sur la diapo. On a des leviers qui vont être de l'ajustement à ce nouveau contexte, donc à la nouvelle saisonnalité de l'herbe. Des métailles pour faire du stock, des prairies multiespèces, des dérobés, on y reviendra, puis aussi du stock pour faire face au fait qu'on n'a pas deux années qui se ressemblent et on peut avoir besoin de stock pour faire face à une année mauvaise. D'autres leviers plutôt sur le volet animal, avec des modifications du calendrier de reproduction, la possibilité de mobiliser les réserves corporelles, avec les animaux qui le peuvent, de l'ombre pour protéger de la chaleur, notamment au pâturage, et puis tout le levier génétique pour aller vers des animaux qui soient à la fois moins sensibles au stress thermique, et également, j'ai mis tout terrain entre guillemets, c'est-à-dire capable de faire face à des variations à la fois de contexte météo, mais aussi de ressources alimentaires. Et du coup, pour la suite, on va se focaliser plutôt sur les leviers autour du système fourragé, à la fois l'offre, donc la production des fourrages et la demande, donc les besoins des animaux, en illustrant sur le cadre de Ferminov, donc à Jalony, que je laisse Jérémy vous présenter. Bonjour à tous, merci Aurélie. Donc maintenant, je vous propose de nous intéresser au système de production qui est mis en place et étudié à Ferminov, ferme de Jalony. Donc pour rappel, le système d'études, c'est un système naisseur de bovins allaitants charolais, conduit à double période de vélage, avec engraissement des femelles, situé en zone herbagère allaitante en Saône-et-Loire. Et l'objectif de l'étude, c'est bien de mettre en place, d'étudier et de déployer différents types de leviers qui vont répondre finalement à des enjeux combinés. Donc c'est un petit peu mener de front différents enjeux que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, le système, il vise à répondre à la demande des marchés, donc avec le maintien de la production d'animaux maigres, donc plutôt les broutards à destination du marché italien, et le développement de l'engraissement de femelles, donc que ce soit l'évage de réformes ou les génisses, à partir d'itinéraires riches en herbes, avec une attention également portée sur la qualité des produits. Le système vise aussi à étudier la faisabilité technico-économique. L'objectif, c'est bien de mettre en place un système qui soit rémunérateur pour l'éleveur et créateur de valeurs ajoutées. Le troisième axe, qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, autour de la sécurisation fourragère, autonomie protéique et des leviers pour s'adapter au changement climatique. Et enfin, un dernier axe un peu plus transversal. L'objectif est bien d'étudier un système avec des leviers bas carbone, donc pour réduire son empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et également répondre aux attentes sociétales en termes de concurrence avec l'alimentation humaine. L'idée, c'est bien de valoriser au mieux les ressources herbagères qui ne sont pas consommables par l'homme. Alors, je vais revenir sur quelques indicateurs, quelques critères techniques du fonctionnement global du système, aussi bien sur la partie cheptel que surface. Au niveau de Ferminov, le système est structuré autour d'un troupeau de bovins à l'étanche à relais, conduits en double période de vélage. Donc, on a 50 vélages en automne, donc plutôt des vélages septembre, et 50 autres vélages plutôt en hiver, ce qui est plutôt période de vélage classique pour notre zone herbagère. Et le système est dimensionné autour de 100 vélages annuellement. Pour assurer son fonctionnement, on a deux modes de reproduction qui sont utilisés, donc l'insémination artificielle pour les animaux qui vèlent sur la période automnale, et la monte naturelle pour les vélages d'hiver. Dans le système, l'hégénisme vèle actuellement à l'âge de 36 mois, donc 3 ans. Et l'objectif aussi de cette double période de vélage permet d'avoir un petit peu un étalement des ventes et des sorties de bovins à l'échelle de l'année. Donc, si on se focalise un petit peu plus précisément sur les types de produits, donc sur la voie mâle, on a production de broutards. Donc, 50% des effectifs pour les veaux nés à l'automne, ils vont être commercialisés à contre-saison. Donc, on est plutôt sur des animaux commercialisés à 410 kg nets payables plutôt en fin juin. Et pour les broutards nés en hiver, donc là, on est plutôt sur des animaux commercialisés après le sevrage à l'automne pour des poids à moyen de vente de 360 kg vifs. Et sur la partie femelle, donc la production de vaches de réforme finie. Donc là, nos poids moyens de carcasse sur nos vaches charolaises se situent autour de 515-520 kg carcasse. Et puis, pour la partie femelle, donc génisse finie, donc celles qui ne vont pas être à destination du renouvellement du troupeau. Donc, on est sur une vente de génisse de 30-33 mois pour des poids moyens de carcasse qui oscillent autour de 450 kg. Ce qui nous donne un global UGB, donc 272 UGB au niveau du système, pour un niveau de production, donc de 350 kg de viande vive produit par UGB annuellement. C'est un niveau totalement maîtrisé. Si on s'appuie, par exemple, sur des systèmes issus du réseau d'élevage Inosis, sur des systèmes maigres avec engraissement de femelles. Et donc, ce troupeau, il va valoriser des surfaces. Donc, je vous ai mis dans le petit camembert, donc la répartition de notre SAU, qui est autour de 200 hectares. Vous voyez une forte prédominance d'herbes, à peu près 95% d'herbes dans le système, donc principalement de la prairie permanente, à hauteur de 173 hectares, 14 hectares en prairie temporaire, et une sole cultivable, donc assez limitée, à peu près 10 hectares de céréales, 4 hectares de métaille fourrage. Mais là, on retrouve, là encore, un assolement qui est représentatif de nos zones allaitantes herbagères. Et donc, le système est calé avec un niveau de chargement autour de 0,9 à 1 UGB par hectare de SFP. Et c'est d'ailleurs le premier levier d'adaptation qu'on a pu activer à la mise en place du système. C'est-à-dire qu'on a revu ce niveau de chargement à la baisse, de manière à l'adapter au mieux au potentiel de nos surfaces, et aussi à intégrer un levier de sécurité fourragé autour de 15%, pour générer du stock de sécurité et passer plus facilement les aléas climatiques, en cas de sécheresse notamment. Alors finalement, on est en train d'étudier un certain nombre de leviers dans notre système de production. Et donc, quels sont les objectifs recherchés à travers la mise en place de ces leviers ? Tout d'abord, au niveau des surfaces fourragères, l'objectif, c'est bien de pouvoir sécuriser la disponibilité en fourrage par une diversification des ressources, donc à la fois des ressources stockées et des ressources pâturées, aussi bien sur les conduites en bâtiment que les conduites au pâturage. Et sur la voie troupeau, l'objectif, c'est bien de pouvoir adapter au plus près les besoins des différentes catégories animales avec l'offre fourragère et de pouvoir optimiser au mieux les conduites techniques. Donc avec pour grande finalité de pouvoir optimiser au mieux le système actuel et les pratiques pour tenter de réduire la vulnérabilité du système aux aléas climatiques. Et donc, si on re-généralise un petit peu, quand on parle d'adaptation des prairies, on va avoir de nombreux leviers au fil des saisons. On a mis là une représentation très schématique de ce que peut être la production d'une prairie sur l'année avec un pic au printemps et puis un plus petit pic sur l'automne et de ce que ça devient dans un contexte de changement climatique, ce qu'on a vu tout à l'heure avec un décalage au printemps et un creux sur l'été et puis une pousse de fin de saison plus tardive. Et donc, tout au long de l'année, on va avoir plusieurs leviers qu'on peut activer. Alors, certains en réaction, en adaptation finalement à la déformation de la production, de la saisonnalité des prairies, donc mettre à l'herbe plus tôt et puis pâturer aussi cette herbe tardive. Et puis, d'autres leviers, donc sur les prairies elles-mêmes, donc sur leur composition, on y reviendra, la rénovation de ces prairies et puis les implantations aussi de nouvelles prairies. Et puis, tout un paquet aussi de leviers pour essayer de combler un peu ce creux sur l'été avec des dérobés estivales, on en reparlera également, avec du report sur pied ou bien du pâturage de légumineuses. Donc, on propose pour commencer de parler de composition de prairies puisqu'on a la chance d'avoir une diversité d'espèces et de variétés fourragères disponibles et donc, on peut s'appuyer sur cette diversité pour composer nos prairies. Alors, petit rappel, quand on compose une prairie, on associe des grandes graminées, des grandes légumineuses qui vont apporter une fonction de production, des légumineuses pour la qualité et puis des espèces qui vont, elles, plutôt assurer l'engazonnement de la prairie. Si on se met dans une logique adaptation au changement climatique, on va aussi jouer sur cette diversité d'espèces, voire de variétés, pour étaler la production d'herbes dans l'année parce qu'on va avoir certaines plantes qui vont, elles, pousser plus tôt au printemps, d'autres plus tard, certaines qui vont moins souffrir de la sécheresse l'été. Ça n'existe pas, des plantes qui ne souffrent pas du tout de la sécheresse, mais il y en a qui souffrent moins, et d'autres qui vont repousser aussi un peu mieux en automne. Donc on a différentes espèces et au sein même de ces espèces, on a aussi des diversités avec des fois des types plus précoces ou d'autres plus tardifs. Donc on peut déjà jouer là-dessus. On a une autre... Alors, ça devient un peu technique. Une autre possibilité au sein des espèces, donc on peut jouer sur les types. Chez certaines espèces, on trouve ce qu'on appelle des types méditerranéens ou des types sud, en luzerne, on s'est connus, mais également en fétuque, par exemple. Donc des types sud qui, elles, vont se mettre en dormance l'été. Donc pendant la sécheresse, elles ne sont pas affectées puisqu'elles sont en dormance, elles se protègent en attendant que la sécheresse passe. Et puis à l'automne, quand la pluie revient, elles repartent. Au contraire, d'autres plantes qui n'ont pas cette capacité-là, qui, elles, vont continuer d'essayer de pousser et puis vont se faire sécher s'il n'y a pas d'eau. Ça, on pourrait dire que c'est super, sauf que s'il n'y a pas de sécheresse, ma variété méditerranéenne, elle fait pareil. Parce que ce n'est pas le fait qu'il fait sec qui déclenche cette mise en dormance, c'est la durée du jour. Et la durée du jour, elle ne change pas avec la pluie ou pas de pluie. Donc sur une année comme celle-ci, où on a de la pluie en été, si on a joué cette carte-là, on va quand même avoir notre creux d'été. Tandis que si on avait joué sur un type plutôt nord, elle, si elle a de l'eau, elle va continuer de produire un petit peu. Si on est dans un cas de sécheresse modérée, on est dans une situation un peu intermédiaire où notre méditerranéenne continue de faire toujours la même chose, de toujours se mettre en dormance l'été, tandis que l'autre, elle souffre de la sécheresse, mais pas au point de mourir, comme c'était le cas ici. Et donc elle peut repartir un petit peu. Ce qui fait que ça, c'est une diversité sur laquelle on peut jouer. Il ne faut pas tout miser sur l'un ou sur l'autre, parce qu'on ne sait pas de quoi l'été suivant va être fait. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas plus de résultats à vous présenter là-dessus, c'est quelque chose qu'on n'aimerait rien travailler. On vous donne rendez-vous peut-être dans quelques années. Donc voilà pour ce qui était composition de prairies. On va vous parler maintenant d'un autre levier pour l'été, pour essayer d'avoir de quoi pâturer l'été, qui sont les dérobés estivales. Et donc ça, ça va être des espèces qui vont venir en soudure entre deux prairies en général, ou entre une culture et une prairie, et qui vont venir en complément pour allonger la période de pâturage au moment où les prairies ne poussent plus, et aussi pour éviter de surpâturer des prairies qui seraient en train de souffrir de la sécheresse. Comme l'a dit Aurélie, un levier sur lequel on a travaillé au niveau de Ferminov, c'est l'implantation de culture de dérobés d'été derrière des céréales à paille. Donc l'objectif à travers ce levier, c'est bien de pouvoir rechercher rechercher de l'autonomie fourragère et protéique pour consolider, sécuriser le système dans le contexte de Jalonie, qui, je le rappelle, présente une seule cultivable limitée. Comme vous avez vu, on a une quinzaine d'hectares en culture. Donc sur ce levier, on a quatre années d'essai sur l'utilisation d'une dérobée qu'on a cherché à valoriser au niveau de la ration hivernale, donc de jeunes génisses d'élevage de moins d'un an, donc plutôt des animaux destinés au renouvellement du troupeau. Dans le petit tableau, on vous a remis un petit peu les rendements et la qualité alimentaire de cette dérobée récoltée sur quatre années successives entre 2019 et 2022, sachant qu'on était sur une composition de dérobés avec 45% de sorgots fourragés, du poids fourragé, de la veste commune et du trèfle d'Alexandrie. Donc ce qu'on peut voir à l'échelle de ces quatre années, c'est qu'on obtient des rendements et des valeurs alimentaires assez hétérogènes, des rendements qui peuvent aller du simple au double, 1,5, 2,9 tonnes de matière sèche à l'hectare, et des valeurs énergie et matées qui varient également sur ces quatre années en fonction notamment des conditions climatiques liées à l'implantation et à la levée de la dérobée. Donc le message clé qu'il faut retenir sur ce levier, c'est qu'à l'échelle des quatre années, ça nous a permis finalement de produire de la matière sèche en dehors des surfaces fourragères, donc environ 6 à 10 tonnes de matière sèche dans rubanage économisé, pour couvrir à peu près les deux tiers des besoins hivernaux d'un lot de 12 à 16 génisses charolaises du vent l'hiver, mais compte tenu de la forte variabilité de la qualité sur le plan notamment protéique, une complémentation protéique a dû être nécessaire pour maintenir les objectifs de performance de nos génisses. Donc à l'échelle de notre système, la dérobée, elle permet de sécuriser le stock d'enrubanage à hauteur de 4 à 5 %. En revanche, sur le plan alimentaire, dans le contexte de Ferminov, c'est une conduite qui a un coût alimentaire de 30 % supérieur par rapport à une conduite plus classique avec de l'enrubanage d'herbes de qualité. Et voilà, cet écart de coût alimentaire, il s'exprime notamment par un rendement moindre et un besoin de complémentation, notamment protéique, pour maintenir les GMQ des génisses. Donc finalement, un levier certes qui permet de produire de la matière sèche, mais qui présente quand même une grosse hétérogénéité en termes de qualité. Donc c'est un levier sur lequel on continue d'avancer, notamment sur une réflexion autour de la composition des mélanges pour essayer d'optimiser la valeur protéique de notre dérobée. Je vous invite à avoir des messages les plus concis pour la suite de votre exposé, pour qu'on ait un temps d'échange. OK. Alors, du coup, je crois que c'est le dernier levier qu'on voulait aborder aujourd'hui, ou pas. C'est sur la rénovation des prairies. Alors, rénover les prairies, c'est pas uniquement le sursemis, c'est tout un ensemble, tout un gradient, depuis l'amélioration par les pratiques, la fertilisation, l'alternance entre fauché-pâture, jusqu'à l'extrême inverse, le retournement et le ressemi. Et, en fait, le sursemi, c'est une pratique qui a un caractère aléatoire, et donc qu'on ne pratique que sur des prairies vraiment dégradées, avec au moins 10 % de trous. Et puis, on caractérise aussi le niveau de dégradation en regardant combien on a de plantes qu'on veut, combien on a de plantes qu'on ne veut pas. Donc, si on n'a que beaucoup de plantes qu'on veut et pas beaucoup de plantes qu'on ne veut pas, tout va bien. En revanche, c'est dans les autres cas que la question se pose. Et donc, dans certains cas qui sont présentés ici, on va pouvoir se tourner vers le sursemis. Ce qui est important aussi, c'est de regarder quelles sont les causes de la dégradation de la prairie. Ça peut être la sécheresse ou les températures élevées. Ça peut être aussi du surpâturage, des fauches trop rases, des ravageurs comme le campagnol, etc. Donc, si on décide de se tourner vers le sursemis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier des espèces qui vont s'implanter rapidement pour limiter la concurrence avec les espèces qui sont déjà en place. Donc, ça peut être des espèces prairielles habituelles. Ça peut être aussi des métailles, ce qui, du coup, va durer moins. Ça va être des espèces annuelles, mais ça peut apporter aussi. Et on sème à la même dose que sur du sol nu. Donc, pour le même prix, ce qui milite pour bien faire un état des lieux avant de prendre cette décision-là. Et donc... Le sursemis, c'est des leviers sur lesquels aussi on a travaillé au niveau de Ferminov. L'objectif, c'était bien de pouvoir renforcer le potentiel productif de nos prairies dégradées sans détruire le couvert en place. Donc, pour ça, on a réalisé trois années de suivi sur une plateforme, sur une prairie permanente, où on a testé différents itinéraires innovants qui combinaient à la fois le travail du sol, la nature des espèces implantées, et aussi une modalité de girobroyage pour donner, en fait, un accès à la lumière aux jeunes plantules implantées. Donc, ce qu'on observe sur la première année, c'est qu'on a des gains de rendement qui varient entre 0,2 à 1,5 tonne de matière sèche par hectare entre nos zones sursemées et nos zones témoins, donc sur les trois cycles de production en année 2022, mais notamment des rendements qui s'estompent dès l'année 2, du fait, certainement, par rapport à l'effet climatique ressenti. Mais on a constaté, via ce levier, un renforcement de la contribution des légumineuses dans le couvert, notamment le trèfle violet, qui est un très bon marqueur du sursemis et qu'on retrouve dans nos prairies. Donc, c'est un levier qu'on continue de déployer sur d'autres prairies au niveau de la ferme et qu'on mesure maintenant des modalités plutôt pâturage. Alors, sur le volet troupeau, donc là, l'objectif, c'est bien d'ajuster les besoins des animaux avec l'offre fourragère et d'optimiser au mieux les conduites techniques. Donc, je vais vous présenter deux types de leviers sur les conduites techniques. Donc, un premier levier sur les itinéraires de production des mâles nés à l'automne. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir optimiser au mieux l'herbe dans la conduite des broutards. Donc, pour cela, on a neuf années d'essai sur la réduction de la complémentation du veau sous la mer née à l'automne. On a essayé de regarder, finalement, quelles économies de concentré on pouvait faire via la mise en place d'un pâturage tournant, donc sur la période de printemps, pour essayer de gérer au mieux l'herbe, de diminuer la consommation de concentré au niveau de nos animaux et de pouvoir optimiser la croissance de nos veaux pour les commercialiser aux objectifs souhaités. Donc, l'idée, c'était bien de pouvoir, à travers ce levier, maintenir les objectifs de production. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place du pâturage tournant nous a permis d'économiser à peu près 100 kg de concentré par veau sur la période au pâturage en maintenant des niveaux de croissance intéressants, entre 1,4 kg et 1,6 kg de manière à commercialiser les animaux à la date souhaitée, fin juin, ce qui nous permet également de pouvoir, derrière, décharger le pâturage, donc retrouver un peu de la souplesse sur nos circuits de pâturage pour essayer de passer au mieux ces creux de production d'herbes estivales. Et un second levier, donc là, plus sur des itinéraires d'engraissement de vaches de réforme où on essaye d'intégrer de la fauche précoce des fourrages de qualité tout en confortant notre production herbagère pour réduire au maximum l'apport de concentrés, notamment les concentrés protéiques. Donc là, sur la petite image, vous avez en fait les écarts de consommation par vache finie en termes de consommation de fourrage, consommation de concentrés selon un gradient de qualité de fourrage en prenant comme témoin une vache finie avec un régime foin concentré. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'intégrer des fourrages de qualité, de l'enrubanage, ça va nous permettre d'économiser entre 70 à 300 kg de concentrés par vache finie. Par contre, derrière, c'est des besoins en termes de stock supplémentaire qui varient entre 50 à 200 kg de matière sèche plus nutritif par vache finie. Et si on ramène un petit peu ce levier à l'échelle plus globale système, par exemple, pour un lot de 10 animaux en finition avec des objectifs d'un kilo d'œufs et des durées d'engraissement de 100 jours, par exemple, c'est un levier qui nous permet d'économiser environ 3 tonnes de concentrés mais qui nécessite derrière de récolter 2,2 tonnes de matière sèche d'herbe en fauche précoce ce qui représente environ 0,6 hectare. Donc un levier aussi intéressant pour retrouver aussi de la repousse de qualité dès début juin pour essayer de gagner de la souplesse au pâturage pour les autres catégories animales. Donc finalement, comme on a pu le voir, le système de Ferminov c'est un système qui cherche à s'adapter tout en réduisant son empreinte carbone. Donc là, on vous a remis le niveau d'empreinte carbone nette du système actuel. Donc on voit qu'on est sur un niveau d'empreinte carbone modéré par kilo de viande vive produite 10,3 kg équivalent par kilo de viande vive. Et si on repositionne ce niveau d'empreinte carbone par rapport à des systèmes type de la zone du bassin à l'étang charolais, on voit que notre empreinte carbone est plutôt bonne par rapport à des systèmes naisseurs-engraisseurs de femelles sur la zone Bourgogne-Franche-Comté qui est plutôt à 11,4 kg équivalent CO2 par kilo de viande vive produite. Et aussi pour dire qu'on est sur un système où 43% des émissions de gaz à effet de serre vont être compensées par le stockage de carbone notamment via les haies et les prairies. Donc c'est un bon résultat qui va être permis à la fois par une bonne productivité du cheptel, une faible consommation d'aliments concentrés, 360 kg de concentrés consommés par UGB et par an. Donc on est sur des conduites qui valorisent au mieux l'herbe et qui sont particulièrement économes en concentrés. une bonne valorisation des fourrages, à peu près 90% d'herbes dans les conduites et puis un stockage carbone qui est particulièrement élevé dans notre zone herbagère via les prairies et les prairies permanentes. Donc aujourd'hui, on réfléchit à activer d'autres leviers pour encore progresser sur ces aspects adaptation, changement climatique, réduction d'empreintes carbone. Donc le levier qu'on est en train de mettre en place sur l'exploitation et qui est impactant sur le plan empreintes carbone, c'est la réduction de l'âge au vélage des génisses. Donc l'objectif, c'est de passer en vélage 30 mois afin de réduire la période de vie improductive des génisses durant la phase d'élevage. Un autre levier serait d'étudier le plein air hivernal, notamment pour les génisses de renouvellement, afin de voir un petit peu quelles sont les économies de paille de litière qu'on pourrait faire à l'échelle de notre système, car la paille représente une charge importante à l'échelle système et puis essayer de valoriser au mieux l'herbe sur la fin d'année et durant l'hiver. Et puis aussi des questions sur la réintroduction de l'arbre des haies dans nos prairies. Et simplement pour citer d'autres programmes qui sont aussi en cours à Ferminove en lien avec le changement climatique et qui permettent de travailler sur les notions d'adaptation atténuation. Donc un programme assez structurant qui est porté par la région Aura, donc les programmes Cerso, dans lequel on essaye de travailler sur la gestion innovante de l'eau d'abreuvement en travaillant sur de la référence de consommation d'eau d'abreuvement sur différentes catégories animales et puis un projet autour de la récupération des eaux de pluie pour l'abreuvement des bovins. Et ensuite un second programme qui est le programme Métane 2030 au sein duquel des essais vont être déployés sur Jaloni afin d'élaborer des références sur les émissions de méthane enterrique sur différents types d'animaux et différentes conduites. Juste pour conclure sur le fait qu'il n'y a pas de levier miracle en matière d'adaptation au changement climatique mais il y a toute une diversité de leviers à activer par chacun et à combiner en fonction des réalités de chaque exploitation et puis des objectifs de chaque éleveur. Et puis on vous a mis là des liens vers des supports et des outils pour s'informer. Je ne détaille pas puisque c'est la présentation suivante. Merci Aurélie. Merci Jérémy. On vous applaudit pour votre exposé complet. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada